S'il y a bien une image à retenir de cette première journée de festival, c'est celle-ci. Celle d'artistes heureux de jouer pour et surtout avec le public. Un match réussi pour les joueurs comme pour les spectateurs. C'est la première fois que je vois un spectacle Mimos. Et franchement c'est une expérience que je vais réitérer parce que c'était vraiment génial. C'était très joli, c'est joyeux pour tous les âges. Une première au festival Mimos pour cette compagnie, ravie de partager son univers. La bêtise avant tout et la vie entre deux personnes qui sont en compétition. La passion, le drama, l'amour, l'envie, l'égoïsme, ça fait partie de la vie. C'est ce qu'on essaie un peu de représenter ici dans ce match. Au parc Gamanson, les rires servent de guide jusqu'au spectacle. Il fait beau, donc tout va bien déjà, c'est une bonne chose. Celui-là avait l'air d'être super sympa, mais on n'a pas vu le début. Mais bon, content d'être là. Pour la compagnie Embrouillamini, c'est à l'ombre que la chorégraphie prend place. 30 minutes d'un duo parfois en accord, souvent en désaccord. Avec cette troupe toulousaine, j'étais beaucoup touchée. Tout le monde a été ravi, les enfants. J'ai vraiment été impressionnée. On parle des relations à deux, de comment on se construit à travers ça. Ça fait très longtemps qu'on se connaît depuis le lycée. De base, on a une relation très fusionnelle. Et du coup, on est parti aussi de ce lien très fusionnel. Et après, comment on s'influence malgré nous, sans qu'on s'en rende compte. L'art du geste et de l'émotion pour cette 39e édition qui s'ouvre sous le soleil et les sourires.